S'ils sont têtus, on n'a qu'à taper dur. Moi aussi, je suis dans le canon. Moi, j'ai eu deux huivettes endommagées. Mais je suis content de voir comment la voie est tracée, la voie est propre. Combien de fois ? Combien de fois on va les avoir ? Si on ne procède pas par l'acte en même temps, si les actions ne commencent, maintenant, dans dix ans, plein temps, ils ne vont jamais déguerper, ils ne vont jamais quitter d'eux-mêmes. Déjà qu'ils prennent même trois mètres de la voie publique et ils mettent des matériaux définitifs, ils tombent dedans, au bord des droits. Moi, j'ai vu, ils ne pourront rien. Ils vont critiquer, ils ne pourront rien faire. Ils vont déguerper de gréaux de force. Ah, vous casser là, ce n'est pas bon. On les casse là, maintenant, ils vont rester pour manger, c'est difficile. Pour dormir, c'est difficile. Pour dormir, c'est difficile. Maintenant, les casse, ils vont ramasser les bagages pour aller mettre où ? C'est le pays. Mais non, c'est essayer de comprendre comment il faut faire. Comment il faut faire. Non, les casse là, ils ne mettent même pas de soupe pour manger. Tout ça, ça me fait pleurer dans mon cœur, moi. Personnellement, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de les avertir avant de déguerper parce qu'ils savent déjà le terrain sur lequel ils sont. C'est un terrain public. Si tu occupes un terrain public qui ne t'appartient pas, mais à tout moment, il faut t'attendre quand on te dégage. Moi, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'on ne fait pas le bonheur d'un individu contre lui. Non, il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent même pas ce dont ils ont besoin. Donc, il faut le leur donner. Il n'a que la loi qui puisse reformer ce pays. Il n'a que la loi. Et c'est ce que le gouvernement actuel est en train de faire en reformant le pays par des lois.